Et lorsqu'on va te dire, bon mon frère, viens donner un enseignement à ma soeur, ce qui est au fond de toi, c'est plutôt de te préparer dans un premier moment pour aller donner la parole. Tu peux me donner un enseignement pour toi, tu es venu donner. Mais je vous dis que, plus tu donnes, plus tu donnes, plus tu reçois. Donc quand tu es là, tu penses que tu marches avec Dieu. Il y a des moments qui arrivent, tu te sens lourd, tu as l'impression que c'est un signe, tu as l'impression que ça devient monotone. Tu dois chercher à aller te cacher quelque part, de reprendre tes forces, de renouveler. Et comme papa l'a annoncé, vraiment, malgré toute la fatigue, c'était un long voyage. Depuis jeudi, elle était en route. Elle est arrivée hier soir. Mais elle a quand même tenu à venir déverser ses grâces sur chacun de nous. Amen. Parce que quand c'est trop, il faut que ça déborde. Amen. Il faut que ça coule. De la barbe d'arron. Amen. Jusqu'à en bas. Alléluia. Et c'est ce que nous allons recevoir en ce soir. Alors dispose ton cœur, dispose ton âme, que tu puisses saisir le message que notre maman va. Amen. La Bible le dit, si on est tiède ou si on est froid, Amen. Et nous, vomis. Il faut être chaud. Dans le Seigneur, il faut être chaud. Alléluia. Il faut être chaud. Parce que c'est la chaleur de vie. Amen. Alors que le peuple de Dieu soit béni, on peut s'assurer. J'ai préparé quelque chose dans une bonne mamie, avec beaucoup de viande, avec une bonne saveur. Et je me suis dit, je vais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Je rentre dans la prédication et l'exhortation. Oubliez, je donne les nouvelles et on adore. Alléluia. Mais je pense que, si je veux rentrer dans cette prédication et l'exhortation, c'est tellement intéressant et important, on va déborder. Alors, nous allons rentrer, brièvement, dans la mission, faire un petit point, et nous allons célébrer notre Seigneur. Alléluia. Nous allons lui dire merci. Je vous ai dit ici, je partais, et je suis là. Par la grâce du Seigneur. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour le peuple de Dieu. Parce que, moi seul allais en mission, la mission ne pouvait pas se faire. Nous savons que c'est Dieu qui le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Mais, la prière du peuple de Dieu, assiste, et donne de la valeur à la mission. Alléluia. Amen. Soyez chauds. En Afrique, les gens rêvent d'être aux Etats-Unis. Toi, tu es aux Etats-Unis, on dit Amen, Jérôme, viens. Les gens rêvent qu'on dit aux Etats-Unis. Il y a une maman qui me disait, même si, aux Etats-Unis, même si je suis clochade, même si je dors dehors, du moment où je fous le pied, c'est vrai? Du moment où je suis aux Etats-Unis, parce que quand tu quittes ici, tu arrives, souvent tu n'as rien dans la bouche. Mais quand les gens te regardent, on dit, les Etats-Unis, le jour, vous allez arriver au quartier, même quand tu as porté ta bête, ta bête là, les gens regardent. Alléluia. Même quand tu es dans ton t-shirt, mais tu n'as pas besoin de beaucoup quoi. On sent que tu viens des Etats-Unis. Les gens rêvent. Toi, tu es assis ici, on dit Amen. Tu as quel problème? En Californie, dessus quoi? 2007, quand je suis venu, avant que la mission ne se plante, c'était le voyage de mission. Mais dans les avions, même les blancs américains te demandent, d'où viens-tu? Où tu es? Tu dis San Diego. Ah, là c'est gâté. San Diego? Déjà les gens voient, mais San Diego, la Californie, c'est Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est Kinshasa, la belle bourg, le Congo, c'est, pour le Cameroun, c'est? Douala. Douala. Yaoundé. Yaoundé. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, où tu es assis là, tu es sûre, t'es béni. Problème ou pas problème, tu es béni. Amen. Difficulté ou pas difficulté, tu es béni. Il faut que tu acceptes ça. C'est une évidence, c'est pas comme si je veux te faire accepter, mais tu dois l'accepter. Mais le monde entier reconnaît les Etats-Unis comme première puissance mondiale. Je vous assure, le passeport bleu, non, j'ai vu. Et des gens qui sont aux Etats-Unis, et puis prennent ça pour concrétit, comme on dit, et sur les Etats-Unis après, j'ai dit, le monde entier, on reconnaît, le passeport bleu. Mais ça m'a fait éviter des lignes et des lignes. Même à Paris, embarquement à Paris, pour venir ici, la ligne dépasse 2, 3 gates. Donc tu marches comme si tu partais dans d'autres gates. J'ai dit, mais je suis fatiguée. Je suis arrivée fatiguée à Paris, à 6h30. Le vent, c'était à 10h30. Je dormais sur mes sacs. On dit embarquement, business class, first class. Là, c'est fluide. Mais économie, ça fait des longueurs et des longueurs. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Donc j'attends que le rang bouge. Mais lorsque le rang bouge, le rang est rempli. Donc je dis, bon, si je ne parle pas, je risais de la dernière et je serais fatiguée. Donc je marche, je marche, je m'arrête. Voilà une femme qui vient. Elle dit, passeport bleu, ceux qui sont américains, il y a une ligne pour vous. Il y avait une femme, elle vient de Ukraine avec ses filles. Elle dit, waouh, 10 passeports, vraiment à de la valeur. Il ne faut pas nous voir maintenant. Brandis nos passeports là. Il faut te souffler un peu pour que les gens voient. On a dégagé une rangée pour nous. Et bien, elle a commencé à parler anglais avec moi. J'ai dit, ça, je ne me laisse pas faire aujourd'hui. de la vérité. La raforce, ça, c'est pas du mal. J'ai pensé, c'est pas du mal. La grève à l'anglème, la grève à l'anglème, elle a été absurde comme le gombo. La grève, elle a apprisse comme ça. Elle m'aimait les ukrainiens. Elle m'a donné la force. Elle parle anglais là, son accent est lourd. J'ai dit, waouh, mais moi j'ai peur. Et je commençais à parler avec elle. Les gens nous les font. Et puis on passait. Donc les hôtesses là, elles regardent, elles te disent, qu'elles voient le passeport bleu quand elles commencent à te parler anglais, qu'on s'y rendent dedans. Et une soirée m'asseoir, au moment où elles donnent le passeport, c'est 11h de vol, 11h30, donc tu manges, tu dors, et Los Angeles, Paris, tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu dors, tu te réveilles, donc elle vient, tu expliques, en anglais je suis en anglais, 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 on prend, l'autre vient prendre, en français on prend, donc il y a un monsieur, elle dit wow, tu es riche, je dis yes, wow, mais c'est, sentez-vous important, non pas plus important que les autres, mais sentez-vous important dans ce que Dieu vous a donné. C'est une grâce qu'on soit là. Les problèmes sont partout, mais tu es ici. Je vous dis, le vendredi de l'évangélisation, je me suis arrêtée, j'ai dit, hé, africains aux Etats-Unis, changeons. Moi, je pensais que le vendredi, peut-être qu'on n'allait pas avoir peut-être la moitié, mais vendredi, tout l'espace était occupé. J'ai dit que les gens ne vont pas au travail. Même le noyau de l'organisation pour la servante de MUSEF, toutes ces femmes-là, presque travaillent, mais elles étaient toutes enfermées depuis le mercredi jusqu'au dimanche. Je lui ai demandé, mais vous travaillez, elle dit, chaque année, on prévoit déjà nos congés, on prend peut-être deux semaines. J'ai dit, voilà des gens qui savent chercher le Seigneur. nous, on dit Sénat 10 jours chaque année, on place le... Mais les gens ne peuvent pas les demander des jours pour dire, écoutez, Sénat, moi, je travaille du matin jusqu'à telle heure. Ou bien je vais prendre carrément mes congés à partir de là. On sait que c'est difficile ici aux Etats-Unis. Mais c'est possible. Si on perd des parents qu'on prend congés pour aller les enterrer, on est capable aussi de prendre congés pour venir vivre. Amen. Dis Amen. Amen. Et je suis béni. Et je voudrais vraiment dire merci à tout le peuple de Dieu. Parce que j'ai senti comme des murailles autour de moi pendant cette mission. J'ai senti vos prières. J'ai senti l'accompagnement. Il y a des femmes de Dieu qui ont été invitées qui sont venues du Canada, de la République de Saint-Dominique. Et il y avait aussi une servante de Dieu, femme pasteur. Mais je vous assure, les gens venaient avec leur délégation. Cette délégation remplissait nos langers. Mais quand ils pêchent les gardes, ils sont arrêtés dans le coin. J'ai dit, waouh. Moi, maintenant, ce qu'il prend mon cul, je viens, poulou, poulou, poulou. Amen. Dieu merci. C'est vrai, la communauté était là-bas. Mais la communauté est en train d'organiser. Et là, tout le monde voulait payer pour repousser ma date. J'ai dit non. J'ai pris mon envol. Il y a des choses là-bas. Je ne peux pas laisser mon pâturage longtemps. Alléluia. Sinon, ils devaient rester parce que la communauté même organise un séminaire international de femmes d'affaires et de leaders. Et ça là, ça m'a touché aussi. Mais j'ai reçu la distance. Il y a deux semaines. C'est tommage pour moi. Tout le monde voulait appeler L Afrique. J'ai dit, ils vont donner tout l'argent là. Mais j'ai mis en prière. J'ai dit, pour que je passe. Vous comprenez ? Donc, les frères, la communauté était dans des mouvements. Mais Dieu merci. Les jeunes, vous avez, tout le monde, tout le monde de la communauté, les hommes d'affaires, ceux de la grâce, ceux des jeunes. Vous avez vu la soeur Sophie, notre soeur Sophie, qui était venue. Elle aussi, après son départ d'ici, Dieu l'a giflé un peu, a fait vraiment des choses là. Et ça lui a permis d'être à Bidjan en train d'installer son agence, troisième agence à Bidjan. Elle était là. Elle était, elle a pris, c'est elle qui prenait mon sac. On a notre soeur Musée aussi. Comme elle a rendu les témoignages, elle a eu le boulot. Et elle est là-bas, elle était là. Et il y avait d'autres soeurs de la communauté. Donc, il y avait un petit cortège là qui prenait mon sac. Le servant de Dieu dit, mais toi tu quittes tes tâches, tu vis. Tu as des gens autour de toi, on prend ton sac. J'ai dit, si à Bidjan, si je voulais permettre tout le monde, je n'allais pas me sortir. Mais, je tenais vraiment à vous dire merci. Ça, j'ai senti que j'étais quelque part. J'étais quelque part. Je sentais les prières qui m'accompagnaient. Je sentais les prières. Je me sentais vraiment à l'aise et bien. Devant cette foule de 8 000, 10 000 personnes. Alléluia. Je me suis dit, waouh Seigneur, mon peuple est avec moi. Quand le peuple de Dieu te soutient, tu sens. Quand le peuple de Dieu ne te soutient pas, tu sens. Alléluia. Et j'ai senti vraiment ce soutien-là véritable. Et je tiens vraiment à vous dire merci. Et pour tous les frères et soeurs aussi qui sont connectés. Parce qu'il faut dire que j'ai reçu aussi de l'aide de la part des frères et soeurs aussi qui se connaissent à l'extérieur. Ils sont tellement engagés. Alléluia. Par leur prière. Ils m'ont envoyé même à Bidjan. Certains dans d'autres états m'ont empulé. J'étais surprise. J'ai dit, waouh. Je sens que le peuple de Dieu est avec moi. Et ça me donnait la force et ça me donnait de pouvoir être à la hauteur de ce que le Seigneur avait pour lui que je puisse faire. Amen. Donc je tiens aussi à dire merci pour tous les frères et soeurs qui sont connectés. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Ce n'est pas mon nom seul qui est parti. Mais lorsque je suis à la télévision, les gens disent mon mime jusqu'à New York. Il y a une amie de papa qui l'a appelé aujourd'hui pour dire j'invite ta femme à la télé. Et à New York, toi tu vois qu'il y a la télé. Et il y a des télés, des réseaux. Les gens m'appellent. Mais on te voit à la télé, tu es ici, tu es là. Mais ils ont fait une communauté toute la Côte d'Ivoire, tout Abidjan, connaît le nom de la communauté du Mont Carmel. Alléluia. Et je vous assure, avant que je ne vienne, les invitations à ce moment sont déjà alignées. Les gens disent on t'entendu prêcher, on t'entendu prier. Et je bénisse le Seigneur, ce n'est pas moi qu'ils ont entendu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a envoyé, qui parlait. Déjà des invitations à Paris, à Bruxelles, au Canada, en Afrique, on m'a dit prépare toi, tu vas venir deux ou trois fois chaque année. Sans compter les invitations et les activités de la communauté. J'ai dit waouh, Seigneur. Même à Los Angeles, déjà avec le coup pasteur, ils ont déjà prévu l'année prochaine un colloque où j'essaierai guest speaker. J'ai dit Seigneur, le moment est arrivé. Le moment est arrivé, je veux bénir le Seigneur. Parce que si ce que tu as fait n'est pas bien, personne ne viendra encore te réinviter. Amen. Et on m'a même donné attestation parce que c'est une grande manifestation. Attestation vraiment, comment on dit, notarier. J'ai dit je vais encadrer même pour mettre à la maison. Amen. C'est un honneur. Amen. Que des servants de Dieu. Je ne quantifie pas, je ne mesure pas. C'est Dieu seul qui sait la portion et la part qu'il donne à chacun. Mais moi, je reconnais la valeur des autres. Des grandes femmes de Dieu, des grands hommes de Dieu qui t'invitent. C'est la valeur. Ces personnes ont de la valeur. Et me retrouver avec elles, c'est un honneur pour moi. Amen. C'est un honneur pour moi. J'ai fait la mission, j'ai été consacrée en 2005. Mais je peux dire qu'avant 2005, je n'étais pas consacrée en tant que consacrée. Mais après 2005 jusqu'à aujourd'hui, consacrée, femme de Dieu. Mais c'est un honneur. Il y a des gens qui sont dans la mission, ça fait 20 ans, 18 ans de te retrouver avec cette personne. C'est un honneur que le Seigneur nous fait. Et lorsque le Seigneur nous donne l'appel à la mission, surtout quand il nous envoie à la mission, nous avons vu pendant le Sénat, acte 1, verset 8. Amen. Vous allez recevoir la puissance de Dieu. Vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Et vous allez aller pour être mes témoins. Et j'ai vu que là, il y a deux mouvements dans la chose. Quand le Seigneur t'envoie pour aller donner la parole ou il t'envoie en mission, c'est-à-dire toi-même, tu te dis, je vais donner la parole. Parce que ça a travers la parole que la lumière et la vérité, c'est à travers la parole qu'il y a la transformation dans la vie des uns et des autres. Amen. Et notre papa a dit tout à l'heure, sans la parole, c'est les ténèbres, sans la parole, il n'y a pas de lumière. Alors, on ne peut pas voir clair pour marcher avec le Seigneur. Et donc, quand le Seigneur nous envoie vraiment l'appel à la mission, j'ai noté vraiment deux choses. Et lorsqu'on va te dire, bon, mon frère, viens donner dans ce moment, ma soeur, ce qu'il y a au fond de toi, c'est plutôt de te préparer dans un premier moment pour aller donner la parole, pour aller donner le thème général, c'était femme, lève-toi, prends ton envoie comme l'aigle. Amen. Mais je vous assure que ça m'a donné de rentrer pour faire une étude sur l'aigle. Mais des choses que j'ai découvertes, j'ai dit, wow, moi-même, à la radio, pour ceux qui ont écouté beaucoup, des gens qui étaient aux Etats-Unis, ils ont écouté, j'étais avec la sévente de Dieu, son noyau et le cœur, mais j'ai dit, lorsqu'on me posait des questions, j'ai dit, c'est vrai que le Seigneur m'a donné et il y avait, on donnait à chaque orateur, oratrice, son contexte. Le grand thème est là, par exemple, pour l'autre femme, on lui a donné le foyer. Pour telle personne, on lui a donné les affaires. Voilà. Mais moi, particulièrement, on m'a donné à mener les femmes à être dans l'intimité avec Dieu. Je dis, waouh, c'est comme si ces femmes me connaissent. J'aime beaucoup la communion avec Dieu, l'intimité, parce que c'est là que tu vas tout recevoir. C'est de là que tout va venir et le témoignage de notre cher couple ce soir, c'est vraiment un témoin de 6 ans, c'est beaucoup. Beaucoup de gens ne peuvent même parfois une année. Alléluia. Donc on doit, en temps normal, ils devaient annoncer ça et puis qu'on les célèbre ce soir. Moi, j'aime la célébration. Demandez aux enfants. Je suis arrivé en route, j'ai demandé, vous avez le champagne? Ma fille, elle ne connaît pas, elle ne connaît pas tout ça. Elle me dit, oui, maman, il y a le champagne. J'ai dit, ok. J'arrive, elle m'envoie à Poussaint. J'ai dit, ma fille, j'étais dit champagne, moi, un chat, donc. Pas d'époque, champagne. Parce que quand tu as saisi une victoire, on ne t'a pas dit d'aller te saouler, mais il faut matérialiser, Amen. Il faut que tout le monde entende, pouf. Quand on dit, ça fait poum. Et puis ton âme, donc tu es dans la victoire, Amen. J'ai dit, écoute, mets ça là-bas, on va chercher champagne. Et ceux qui veulent boire ensemble, on va aller quelque part, si c'est chez nous, dites, on va acheter une bouteille de champagne, on vient là. Avant qu'on ne quitte ici, quelqu'un va aller, tu vas aller mettre ta main, on va aller boire ça chez toi. Alléluia. On va aller péter ça. Souvent, on est là, on est là, il y a la gloire de Dieu, il y a la victoire, mais tu es là, tu as quel problème? Quel problème qui peut dépasser la gloire de Dieu? Quel problème qui peut dépasser la vie, la sœur de vie que Dieu met en toi? Moi, je ne vois pas. Alléluia. Je ne vois rien. Il était dans la joie. Alléluia. Et j'ai vraiment béni le Seigneur. Donc, allez donner la parole transformante, la parole fortifiante, la parole qui vivifie. Parce que la parole, elle est, je ne parle pas souvent de la parole parce que je me dis qu'on n'a pas besoin de dire, il faut lire la Bible, mais on a besoin de te dire, il faut prier. Parce que, la parole, quand tu es baptisé, quand tu as reçu le Seigneur, la Bible dit quoi? Il est en toi. Ça veut dire quoi? La parole est en toi. La Bible, quand tu as accepté Jésus-Christ, toute la Bible est inscrite sur ton cœur. Où tu es là? Il ne faut pas dire que je ne connais pas la parole. La parole est en toi. Donc, toute la parole est là. Maintenant, c'est de pouvoir l'activer tout simplement. C'est de pouvoir l'activer, c'est pourquoi on exhorte les frères et sois à prier. Parce que c'est dans la prière que ce qui est déposé là-bas va se mettre en mouvement et tu vas comprendre des choses. Waouh! La parole est un peu venue dans ta tête. Tu ne connais pas le verset, mais ça vient. Ça vient d'où? Ça vient parce que Christ vit en toi. Amen! Alors, je me suis tellement préparée. On dit, il faut conduire les femmes à l'intimité avec Dieu. J'ai dit, ça c'est un thème, mais les gens souvent n'aiment pas ce thème. Vu qu'on parle de foyer, mariage, wow! Qu'on parle de prospérité. Waouh! Mais quand on parle d'intimité, c'est quoi ça? C'est ça, on mange. C'est l'amour, on mange. C'est l'intimité, on mange. Mais c'est l'intimité qui va nous faire manger en abondance. C'est l'intimité et ils ont bien dit. C'est l'intimité qui va faire que le mariage va se positionner. C'est l'intimité qui va faire que l'argent va venir. C'est l'intimité qui va faire que la santé sera là. Amen! Parce qu'il est la sève de vie. Amen! Si le salement n'est pas connecté sur la vie, il ne peut pas produire, il restera seul et il ne va rien produire. Qui connaît le verset? Jean 15. C'est ça. Jean 15, ça vient verser. Non, monte un peu. 3. Montez un peu. 3. Non, monte un peu. Au-dessus. Non, descendez. à la vieille. Donc, 12. Non, descendez. 16. Verset 4. Aïe! Ça dépend de la version. Voilà, ça dépend de la version. Sinon, c'est verset 4. Ça dépend de la version. Il m'a bien eu. Amen! Amen! Mais 4, ça ne peut pas monter jusqu'à 12. Peut-être c'est 4, peut-être c'est 5. en descendant. Ah, en descendant. Amen! Alors, c'est dans l'intimité qu'on reçoit tout. Mais, je peux vous dire que, aller apporter la parole, c'est quelque chose de fantastique. La parole de Dieu dit, ah, que sont vos les pieds de ceux qui portent la parole. C'est fantastique. Tu sens que, tu es en train de porter quelque chose de très, très important. Amen! Et c'est comme ça que je me suis sentie. Et je peux vous dire l'autre volet, ça c'est le 1. Mais souvent, on ne réalise pas. Aller porter la chose, on ne réalise pas ce que nous pouvons recevoir. Je ne sais pas si vous me saisissez. Tu peux me donner un enseignement pour toi, tu es venu donner. Mais je vous dis que, plus tu donnes, plus tu donnes, plus tu reçois. Amen! Amen! Plus tu donnes. Et quand on parle de donner, c'est dans tout. Plus tu donnes la parole, plus tu donnes, le Seigneur te met dans la profondeur de la parole pour que tu puisses encore donner. Et c'est ce que j'ai expérimenté encore. C'est là que j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a fait partie véritablement. Aller donner, mais aller recevoir. Et c'est ce second volet là aussi. J'ai beaucoup reçu. C'est comme s'il m'a retiré pour aller me donner même des prescriptions même pour la communauté, pour la marche, pour la bonne marche. C'est comme s'il était un dédant, il y a certaines choses que tu vois. Tu es là, mais tu es là. Il y a certaines choses même que tu vois pour clair. Mais en me retirant, c'est comme s'il m'a donné tellement de prescriptions. Comment faire telle chose avant que tu faisais ça. Mais avec, comme je disais, et je dis mon chapeau aux femmes de Dieu, des femmes ministres de Dieu. Parce qu'avec l'accouchement, la conception, c'est difficile. Déjà quand tu es enceinte, ça c'est un moment spirituel aussi. La grossesse fait que tu vois que ton corps même est transformé, il y a tellement de bobos. Et quand tu accouches même, tu es là, le bébé est là, tu ne dors pas, tu ne somnoles, aller jusqu'au matin, tu sens même que la communion avec Dieu là, il faut faire beaucoup d'efforts pour être, parce qu'il y a beaucoup de distractions avec l'enfant, avec ton état de femme qui vient d'accoucher. Et je disais aux frères et aux sœurs, pardonnez-moi, je vais sévrer l'enfant. Amen. Et je vais rentrer dans l'onction première. Amen. Et le Seigneur a fait autrement. Mais n'est-ce qu'il était ici, je vais sévrer. Mais le Seigneur me disait, mais Anne, quand Anne a sévré l'enfant, elle n'est pas allée déposer dans le temps. J'ai dit, eh, toi, moi, tu sèmes, tu t'en vas, tu reviens. Elle est allée déposer au temps. J'ai dit, Seigneur, eh, tu as compris beaucoup de choses. Beaucoup de prescriptions m'ont été données. Et le Seigneur me donnait la parole de Moïse. Beaucoup de prescriptions ont été données pour la mission, pour l'évolution, pour la bonne marche, pour ceux-ci, pour ceux-là. J'ai vraiment béni le Seigneur. Mais il m'a donné même des paroles individuellement pour certaines personnes. Amen. Et ce n'est pas beaucoup de personnes. C'était seulement trois personnes. Amen. Pas beaucoup de personnes. Mais il a donné plutôt vraiment la bénédiction pour l'ensemble. Alléluia. Ce n'est pas facile d'être ministre de Dieu. Et puis être femme au foyer, femme qui accouche, pour les hommes, ministre de Dieu, c'est facile. ils n'ont pas ce volet là. Amen. Et donc ça te fait que ça te met un peu en bas, ça te fait monter le temps que tu te retrouves. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Et comme j'ai dit à ma fille, je suis là pour vous maintenant. La petite fille a été sévrée et je suis là. Je reprends. Mes forces sont là. Le Seigneur m'a ramené au désert. Mais je vous assure, comme j'ai dit à la sévente de Dieu, à la radio, à la télévision, je suis venu donner. Moi, je suis venu prendre mon enfant. À la fin, elle m'a dit, tu es vraiment une sévente de Dieu. J'ai dit à moi, moi, j'ai saisi. Parce que quand tu t'en vas donner là, la Bible dit, tu donnes, tu reçois. Donc, j'ai dit, mais attends, Seigneur, si tu m'as amené ici, je suis venu donner, mais il y a quelque chose que toi aussi, tu veux faire dans ma vie. Et moi, quand j'arrive quelque part, je ne ferme pas mon coeur. Hey, il faut ramasser. Et j'ai ramassé. Non seulement, je vous assure, avant de partir, on a pris trois jours de jeûne pour rentrer dans l'interstation, la prière, je descends à Bidjan, je rentre dans trois jours, je suis allé m'enfermer. Les gens disaient à manger. Je dis, mon frère, allez devant 8000, 10 000 personnes, manger là, on peut avoir ça tous les jours. Laissez-moi tranquille. Je suis rentré au souterrain, trois jours avec le décalage au revoir. J'ai dit, j'étais comme ils ont, j'étais fatiguée. Mais quand je suis sorti, les femmes m'ont prise, je suis sorti que le dimanche. C'est là que les gens commençaient à me voir, aller dans la mission en gauche à droite. Et là, c'était comme si j'étais au creux d'un voie, le Seigneur m'a, je lui ai dit que moi-même, il m'a élevé. Peut-être que vous voyez, mon corps est là, mais ce n'est pas trop la même personne qui est dedans. Hallelujah. Le Seigneur m'avait donné les années 60 en début d'année et versé pour versé, les choses sont en train de s'opérer. Et je bénis le Seigneur. Je vous assure, le Seigneur m'a tellement honoré, je vais dans des missions partout. Abidjan, je suis parti plusieurs fois, mais c'est différent, ça a été très différent. J'ai senti l'honneur, j'ai senti des personnes qui bougeaient, des personnes même que tout le monde crée, qui viennent comme ça m'ouvrir la portière. Moi-même, j'ai peur de descendre. Là où je suis sortie après la mission pour loger, les gens venaient demander à la soeur, vous avez reçu une personnalité ici ? Elle dit oui. Les gens me prennent dans l'entour de Abidjan. L'entour de l'air rempli, j'ai dit, il n'y a pas de pauvreté, les gens vivent aux Etats-Unis. Tu prends le prix, combien de rents-rovers, tu vois ? Des Mercedes, tout le monde me garde comme ça, boum ! Quand nous, voilà la petite femme là qui sort. Voilà la femme là. je dis, je dis, je dis, je dis, mais, il faut faire le comme si. Quand la femme me dit, non, mais monte doucement, c'est un peu, je dis, on a un peu une voiture ou autre quoi, mais c'est Toyota. Je suis un peu habituée à souligner mon pied, mais c'est Toyota. Reduroveur Mercedes, donc, il m'assoit derrière. Parce que moi, j'aime bien m'asseoir derrière en voiture. J'aime pas devant, même depuis, je suis petite. Mon oncle dit, hé, passe devant, quand tu te fais conduire, j'aime derrière. Donc, quand tu vas grouper devant, je suis content. C'est parce que quand papa est devant, il doit être devant, mais non. Sinon, moi, j'aime derrière. J'ai pu voir quelques parents, quelques parents m'ont empêlée au dernier moment. Ils sont venus forcer, on s'est vus comme ça, cinq minutes. J'ai pu quand même voir quelqu'un et je vais bénir le Seigneur. Vraiment, vous avez des parents formidables. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. C'est vraiment formidable quoi. Quelles que soient les différences, les quoi, moi, je dis, ce qui est formidable, ça est là. Et rien ne peut toucher à ça. Et j'ai vraiment béni le Seigneur. Je n'ai pas pu voir tous les le monde, mais je sais que ce n'est que partie remise. Je leur ai dit, je vais prendre des vacances spécialement. Et je viens en vacances, cette fois-ci, numéro un, vacances, numéro deux, mission. Là, c'est la mission un peu fabriquée. Ce n'est pas une mission déjà imposée. Pour aller voir les parents, prier avec eux. Donc, ils rentrent là. Allez, ils vont venir manger. Oui, moi, derrière ma tête, allez, faites quelque chose. Ah oui, la Bible dit, Jésus-Christ rentrait dans les maisons, il partait manger. Mais derrière la tête de Jésus-Christ, ce n'était pas nourriture qui était là-bas. Lui, il se disait, je rentre dans cette maison et sors, quelque chose doit changer. C'est ce qui est derrière ma tête. Donc, on m'invite là, on mange là. Il me va partir sans qu'on dépose un peu. Va prier. Alléluia. Et on doit le faire aussi pour nos parents. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Et pour vous dire que j'ai beaucoup reçu. Et je bénis Dieu. Ça m'a, ouf, ça m'a, ça m'a détaché de tout, ça m'a donné. Mon envol, moi-même, spirituellement, je sens, j'ai senti vraiment une élévation encore. Parce que c'est différent. C'est une autre dimension. Alléluia. Et dans mon âme, j'ai senti aussi vraiment la restauration. Parce que pour ceux qui sont femmes, elles savent ce moment de grossesse et d'accouchement. Et c'est après maintenant que tu t'en voles encore plus. Et j'ai senti que il y a quelque chose qui est tombé. Maintenant, voilà, je suis debout. Comme je dis, moi je me reconnais quelqu'un qui est debout. Et je suis restée pendant ces trois semaines, je n'ai dormi que par jour deux heures. J'étais en train de travailler. Donc c'est comme si le Seigneur m'a retiré pour aller me fortifier. J'ai dit, on est ensemble maintenant. Les cellules, on est ensemble. Alléluia. Les activités, on est ensemble. Et les choses vont encore prendre de la vigueur et assez de force encore. Amen. Amen. Ce qui arrive là, c'est puissant. Il faut dire c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Même à l'intérieur, tout ce que le Seigneur a dit, quand il a mis mon pied, on dit, ah, hier, on m'appelle, il y a retraite. J'ai dit, aïe, c'est quoi ça? Ça commence. Vous devez venir comme en 2007. La mission va recommencer encore dans les autres états. Aller pour prier, faire des délivrances, prier pour des groupes. Ça recommence. On va allumer le feu partout. Amen. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Mais si le Seigneur ne m'a pas retiré pour aller me fortifier, Amen. Alors, en revenant, avec tous ces appels, avec toutes ces missions qui sont prévues, est-ce que j'allais pouvoir le faire? Non. Amen. Amen. Donc, quand souvent le Seigneur est en train de travailler, il faut le laisser travailler. Par moment, tu dis, non, je me sens seul, je me sens retiré. Le Seigneur veut faire un travail en te retirant de beaucoup de choses. Et j'ai compris ça encore grandement. Alors, je bénis vraiment le Seigneur. Je lui dis vraiment merci. Et comme quand les servants de Dieu étaient en train de me dire merci pour tout, je me dis que le travail qui est fait, la parole de Dieu, le dit dans Matthieu 28. Amen. À la fin de Matthieu 28, il dit, allez-y faire des disciples. Voici, comment faire, voilà les choses qui vont se passer. Mais c'est par les signes qu'on voit, le fruit, la semence. Amen. Et les fruits, les gens ont réagi. Alors, je veux vraiment bénir le Seigneur. Je veux dire vraiment merci au Seigneur. Et je sais que si la tête est debout, si la tête est en bonne santé, alors le corps aussi sera en bonne santé. Alors, comme je vous dis, beaucoup d'invitations ont été données. Soutenez-moi dans la prière. Amen. Et quand on m'a sollicité, j'ai dit, j'ai un patron. Mon patron, son nom c'est Jésus-Christ. Mon patron, c'est le Saint-Esprit. Je lui demande la permission. S'il ne me dit pas, je ne vais pas. S'il ne me dit pas, je ne vais pas. Donc je mettrai tout en prière et chaque fois, je vous dirai s'il y a des invitations bouclées pour que on puisse se lever dans la prière pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, le Seigneur nous fait encore l'honneur ce soir. tout à l'heure, on va la présenter. Amen. Je vous ai dit qu'on a un séminaire des femmes d'affaires, des leaders que la communauté organise à Abidjan. Et les affiches sont là, la communication a commencé et celle qui va animer ce séminaire, c'est elle qui est là. Amen. Je vais terminer brièvement sur l'aigle. Je sais que beaucoup de gens pourront faire des recherches pour voir la parole de Dieu nous parle de l'aigle. Dans le pocalibre, ça nous parle de l'aigle. Dans le proverbe, ça nous parle de l'aigle un peu partout. Mais à cause de ce thème, j'ai fait tellement de recherches sur l'aigle. Et je vais vous dire pour terminer brièvement, l'aigle, nous devons nous lever pour voler. J'ai dit aux filles, aux frères, j'ai des ailes. Vous ne voyez pas ces ailes, mais j'ai des ailes sur moi. Amen. Et quand tu as les ailes, c'est pour voler. C'est pour voler encore plus haut. Donc, quelques recherches que nous avons eu à faire là-bas et tout, je vous donne pour partager aussi ce petit morceau. Nous savons que l'aigle, c'est un animal qui est dans les ailes. Les oiseaux. Amen. On dit le lion, c'est le roi de la jungle, de la forêt. L'aigle est le roi de l'air. Et c'est un animal, c'est un oiseau. C'est un oiseau très puissant. Amen. Est-ce que vous savez que l'aigle a une durée de vie de 70 ans? 70 ans. Et la différence avec les autres animaux, c'est que, par exemple, quand on prend la poule, ou bien on prend les autres animaux qui volent, lorsqu'ils font des oeufs, c'est eux-mêmes, eux-mêmes qui viennent casser. Voilà, qui cassent et les poussins passent, les poussins sortent ou bien l'oiseau sort. Mais contrairement à l'aigle, c'est l'aigle qui est dedans lui-même qui casse et qui cherche à sortir. S'il ne fait pas, il va mourir. Donc regardez déjà l'éducation, ce que Dieu a déjà prévu pour cet oiseau si puissant. Et lorsqu'il sort, ça c'est, dans son éducation, là c'est terrible, c'est trop fort. Je saute cela. Mais lorsque l'aigle a été vers 40 ans, tout pousse, ses ailes, le bec, tout pousse, il devient très lourd. Donc il ne peut plus voler. Alors que les caractéristiques de l'aigle, c'est la vitesse, c'est la précision, la puissance. Alléluia. Parce que quand l'aigle veut prendre sa poids, il ne rate jamais. Il part, précis, il prend, il prend son envol. Et c'est un animal très puissant, un oiseau. Et il est caractérisé par là, par aussi la vitesse. Et quand vous voyez l'avion, comment l'avion roule pour prendre son envol, pour voler, tout, ça a été calculé sur le mouvement de l'aigle. L'aigle, avant de prendre une percée totale, il commence, eh, amen, il va juste, et puis à l'aigle, il monte, il perce. Donc quand on dit prends ton envol, tu perces, tu dois avoir une percée prophétique. Atene le moment de ta destinée prophétique. Alléluia. C'est ça l'aigle. Atene ça, ta destinée prophétique. Ce que Dieu a prévu comme plan sur ta vie, quand on dit prends ton envol comme l'aigle, il faut rentrer dans ça. Alléluia. Et quand l'aigle tend vers 40 ans, tout devient lourd sur lui. Donc il ne peut plus être le puissant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il va chercher une hauteur plus élevée. C'est-à-dire, s'il voit les montagnes, toutes les hauteurs, il va chercher l'auteur, la hauteur plus élevée et il va aller en hauteur, en hauteur pour aller se mettre là-bas. Parce que s'il reste à terre ou bien sûr quelque part sur l'arbre, il va être la broie de d'autres animaux parce qu'il n'est plus trop offensif. Il n'est plus trop offensif et défensif. Donc il faut qu'il se débrouille de son manteau de vieillesse, de tout ce qui est lourd sur lui. Parce qu'à sa naissance, je peux dire c'est Dieu. Dieu met une dent sur son bec. Et c'est ça qu'il prend pour travailler. Pour aller capturer sa broie, pour faire tout. Donc en hauteur là-bas, il va aller se cacher au fond. Et puisqu'il ne peut plus, il faut que son bec qui a vieilli sorte. Donc il va prendre son bec, il va taper les montagnes, les rochers. Il va frapper jusqu'à ce que la cavité la sorte. Et l'autre bec qui pousse en bas, c'est ce qu'il va prendre pour s'arracher les corps, parce qu'il a des corps, les plumes. Il va se dépouiller et il va rester un moment là-bas. Et il va prendre sa puissance. Il va prendre, il va renouveler tout. Et quand l'aigle ressort, mais c'est terrible. Il faut dire c'est terrible. Donc quand tu es là, tu penses que tu marches avec Dieu. Il y a des moments qui arrivent, tu te sens lourd. Tu as l'impression que c'est un cycle. Tu as l'impression que ça devient monotone. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça. Mais c'est que c'est un moment où tu dois chercher à aller te cacher quelque part. Et reprendre tes forces. Te renouveler. Et quand tu repars, c'est terrible. Te débouiller. Et souvent, les taux sont trop lourds sur nous. Te débouiller de certaines choses. Te débouiller de certaines choses. Comme notre frère Djunga dit, ah, viens vivre chasseté. Ah, donc toi tu étais là, là. C'était pour me garder dans les ténèbres. Ah, c'était une cananéenne. Amen. Ou bien une éthique, elle est partie, la juive a pris sa place. Amen. Le fond de Dieu. C'était prévu pour elle. Hein. Alléluia. On dit, il faut vivre chasseté, on te marie. Tu veux un mariage ? Tu as dit, je ne veux pas. Mais c'est pareil, ce n'est pas pour toi que tu es venu t'asseoir là. Et aujourd'hui, lui-même, ce qu'il demandait à cette fille, maman a dit, quand il l'a rencontrée, elle vient lui demander la même chose. Voilà, on est quitte, tu as l'aise ton cœur, papa. Tu dis, waouh, ce qu'il demandait, c'est ça. Alléluia. Et donc, voilà comment l'aigle se comporte. Et quand il ressort, allez, il vient dominer l'air maintenant. Quand les oiseaux voient l'aigle, chacun se cherche comme dans la juive, qu'on voit le lion. Parce qu'il est puissant. Est-ce que vous comprenez? Donc, en ce moment-là, si tu te sens lourd, tu sens que ta marche avec le Seigneur, c'est un peu zigzag, tu sens que c'est comme ça, ne te décourage pas. Alléluia. L'aigle est un oiseau qui persiste. Il persiste. S'il veut sa proie, personne ne pourra le décourager. Il l'ira jusqu'au bout. Quand il a un plan, il rentre, il cherche à rentrer dedans. Alors, sois comme l'aigle. Sois comme l'aigle et que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis et remettons-nous, remettons-nous au travail parce que ce qui vient est grand et c'est puissant. Alors, ce soir, je vais m'arrêter là. et remettons-nous, et remettons-nous,